Tous ensemble, l'avant-première, on se met donc une ou deux questions par personne. On va commencer avec M. Sudo, le réalisateur de ce film. Vous êtes à la base un fan absolu de la saga Fate. Sur quoi vous avez voulu mettre l'accent quand vous avez adapté le novel en film d'animation ? Très sur la tête ce soir. Je pense qu'il n'y a pas été fait pour le film d'animation. Dans la série Fate, on a vu plusieurs personnages et plusieurs histoires. Dans ce film, on s'est plutôt concentré sur le personnage de Sakura Mato et surtout de la relation qu'elle a avec Shiloh. C'est leur relation, leur histoire, son histoire à elle sur lequel on a voulu mettre l'accent. Est-ce qu'il y a une scène, un personnage en particulier qui vous a touché, qui vous tient à cœur ? Oui, on a fait partie de l'écoute. Le personnage de la scène, de l'écoute, c'est-ce qu'on a fait la récoltée ? Oui. J'ai le fait des deux personnages de la scène, et je vais le faire l'écoute et me voyager. Je me suis agréable d'être dans le film. Je n'ai pas envie de faire le film, mais je suis amélié. J'en ai pas de faire une scène, parce que j'aime trop film. J'ai pas de faire la scène, parce que je m'aime trop film, J'ai vraiment mis cet accent des sentiments qu'ils m'avaient prouvé chacun de leur côté ou chacun ensemble et donc j'espère que ça va vous plaire. Merci Monsieur Zidou. Monsieur Edo, directeur artistique. En quelques mots, vos intentions générales sur la création du décor dans ce film. Alors par rapport à la Sega Fate et notamment Fate Zero ou UBW Unlimited Blade Works, le décor c'est plutôt dans un style photoréaliste et donc plutôt dans le réalisme. Mais là dans ce film, je voulais justement aller plus loin de ça et retrouver un petit peu la chaleur, faire quelque chose de beau et de sentir quand même la chaleur du trait et des personnages dans les décors. Est-ce qu'un décor vraiment qu'il a aimé plus que tous les autres dans le film, est lequel ? La Foussi. La Foussi, oui. J'ai tout de même très bien. J'en ai tous les décors de ce film, mais ce n'est pas un particulier, mais ce n'est pas un particulier. C'est la particularité de la culture japonaise où on apprécie particulièrement les saisons. Et donc c'est vrai que c'est très japonais, mais il y a les cerises en fleurs, par exemple, qui représentent le printemps, ou la neige, les flocons pour l'hiver, ou les couleurs qui sont spéciales à l'automne. Je voulais qu'on ressente les saisons particulièrement dans les décors. J'espère que vous appréciez aussi. Merci beaucoup pour ce cas-là, au directeur photographe. Je veux savoir évidemment quel a été l'objectif sur le travail rendu de l'image. L'histoire est assez dark et assez sombre. Et je voulais justement que les images, qu'on puisse faire un travail très pointu sur le côté sombre, et que ce ne soit pas juste sombre, mais qu'on sente toutes les nuances des sentiments dans l'image. Est-ce qu'elle était la séquence qui était particulièrement fière ou qui lui a occasionné quelques difficultés ? Merci beaucoup pour le voir. Alors par rapport à ce film, au début c'est assez calme et puis au fur et à mesure la réalité commence à être bizarre et donc le rythme s'accélère et on va avoir une succession de scènes d'action comme ça et j'espère que vous allez apprécier justement ce rythme. Merci beaucoup et encore une question pour M. Takahashi, producteur du film, si M. Takahashi peut nous donner son sentiment par rapport à la progression de la production du film et est-ce qu'il était de plus en plus anxieux ou est-ce qu'il était rassuré, comment ça s'est passé au niveau du montage du projet. Alors en fait, quand tu n'as pas construit, c'est toujours un truc qui est très important. C'est toujours très excitant, on est inquiets mais très excités et de voir les personnes ici présentes et tout le staff de UFOTABLE en train de travailler, ça fait très plaisir parce qu'ils aiment ce qu'ils font et on sent vraiment l'amour et leur passion et ils sont très très sérieux et on ressent tout leur travail, tout leur énergie dans ce film. Merci beaucoup ! Une utile plus petite question au réalisateur, même si je pense qu'on a déjà la réponse, mais c'est vrai qu'il y a énormément de fans qui nous l'ont demandé, donc on va lui retranscrire cette question. À la fin de ce film, on sera évidemment sur les dents puisqu'il y en a deux autres qui arrivent, qu'est-ce qu'on peut attendre du second, sans spoiler évidemment, mais comment les choses vont évoluer ? Je pense que je connais la réponse. Mais du coup, c'est très noir, vous allez vous chercher les fonds de l'arrivée, je ne vous connaissais pas au prochain film. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je pense qu'il y a des fans du Japon en général. Est-ce qu'il y a des fans du Japon dans la salle ? Est-ce que vous avez déjà été au cinéma au Japon ? Oui, non. Alors là-bas, c'est très calme, c'est le recueillement. Quand il y a un événement ou une avant-première, c'est un peu le calme total et absolu. Ça applaudit un petit peu, mais très doucement, très respectueusement. Donc je voudrais leur montrer que nous, en France, c'est un peu l'inverse. On est des latins et qu'on va leur faire un triomphe. On va même leur faire une Sterey Night, la nuit étoilée du Rex. Comme ça, je pense que pour le restant de leur vie, ils n'oublieront jamais ce moment. La Sterey Night, c'est vous allumez les portables, vous allumez les flashs, vous vous levez, on va éteindre la salle et on va faire balancer les étoiles à gauche à droite. Et je vous promets un moment absolument unique. Est-ce que tu peux baisser la lumière, s'il te plaît ? On lève les portables, on l'allume. Allez, et on balance. Et vous pouvez regarder ce que ça donne. C'est la Sterey Night du Grand Max pour faire !